L'ouverture du premier procès au pénal du Mediator, procès pour tromperie aggravée. Le coup fin des laboratoires Servier aurait tué de 500 à 2000 patients. Les audiences se tiennent au tribunal de Nanterre où vous vous trouvez. Joanne Portal pour BFM TV, procès auquel assiste Jacques Servier lui-même. Oui, pour la première fois, Jacques Servier, le fondateur des laboratoires qui ont fabriqué le Mediator, fait face aux victimes dans une salle d'audience bondée. A la barre, c'est un homme âgé de 90 ans, un homme voûté, qui s'exprime d'une voix éraillée, à peine audible. Il a décliné son identité. Jacques Servier et quatre autres responsables des laboratoires Servier et de la société qui a commercialisé le médicament sont poursuivis, je vous le rappelle, pour tromperie aggravée. La présidente du tribunal a d'abord commencé cette audience en énumérant la longue liste des personnes qui ont porté plainte. En tout, ce sont plus de 600 victimes qui se sont portées partie civile dans ce premier procès à Nanterre. Des victimes qui, forcément, attendent beaucoup de cette échéance judiciaire. Je vous propose d'écouter justement tout de suite le mari d'une victime de Mediator très émue au micro de Francis Simoès. Je voudrais exorciser d'abord mon chagrin, qui est très grand, et je voudrais qu'il soit puni, car je suis détruit. Je suis détruit. C'est 50 ans d'amour. Je n'ai jamais disputé ma femme. J'ai tout fait pour la soigner. Quand je lui ai fait du bouche à bouche, qu'elle est tombée devant moi, qu'elle mourait, je lui ai dit, c'est mon dernier baiser d'amour qu'à nous. Les laboratoires Servier sont parfaitement conscients de leurs responsabilités face aux consommateurs. Voilà ce qu'a déclaré l'avocat des laboratoires Servier, Maître Temim, qui a soulevé dès le début de l'audience une question prioritaire de constitutionnalité pour faire renvoyer ce procès à Nanterre. Un procès qui se tient alors que Jacques Servier est déjà mis en examen pour tromperie aggravée, mais aussi pour blessure et homicide involontaire, dans une autre procédure en cours à Paris. Qui a déjà vu ça ? Comment pourrions-nous accepter une telle situation judiciaire ? C'est emporté Maître Temim, qui s'en est aussi pris aux avocats des partis civils. Vous êtes boursouflé par la pression médiatique, l'aura-t-il déclaré. Alors si jamais ce procès est maintenu, il devrait durer jusqu'à début juillet, jusqu'au 6 juillet prochain. Jacques Servier et les 4 autres dirigeants qui sont poursuivis en cours 4 ans de prison et 37 500 euros d'amende. Les deux sociétés poursuivies, Biopharma et les laboratoires Servier, en cours, elles, en plus de peine d'amende, l'interdiction d'exercer.